La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidion paru ce samedi, équipe gouvernementale, Maki procède à ses derniers changements. Marta Sissi au ministère de l'Intérieur, manqueur, bien aux affaires étrangères, Ismaël Madiorfal, nommé Dirkab du Président. Et oui, le Président Maki Sall abat d'autres cartes. Dans Vox Populi de 39 à 34 ministres, Maki compresse son dernier gouvernement, Marta Sissi à l'Intérieur. Oui, Marta Sissi aux manettes dans Enquête. Mohamedou Marta Sissi a remplacé hier maître Sidiqi Kaba à la tête du ministère de l'Intérieur. Il sera en charge de l'organisation du scrutin qui s'annonce très disputé. Tel quel, Mohamedou Marta Sissi, réformateur, travailleur et post-moderne. Mankongaï retourne aux affaires étrangères. Marta Sissi a l'épreuve donc que selon Libération, il a été nommé hier ministre de l'Intérieur. Ismaël Madiorfal, directeur de cabinet du Président. Mankongaï fait son comeback aux affaires étrangères. Le Quotidion, le Quotidion nous parle des dernières cartes de Maki. Marta Sissi ennigé à l'Intérieur. Cher Omar Han, Doudouka, Sambassi, écarté. C'est donc un coup de balai selon l'observateur. Les ministres proches de Hamadou écarté, analyse des choix et calcul du Président. Formation du nouveau gouvernement à jour J-25 de la fonte du mandat de Maki. Sidiki Ladère, Sud Quotidion, nous informe que Mohamedou Marta Sissi, ministre de l'Intérieur, Mankongaï, de retour aux affaires étrangères. Cher Omar Han, Doudouka et Sambassi du PIT, Aout. Ismaël Madiorfal, nommé ministre, directeur de cabinet du Président de la République. Le gouvernement de transition de Sidiki Kaba pour 25 jours est fort de 34 ministres. A la page 3 de ce journal, la nouvelle équipe gouvernementale qui va expédier les affaires courantes de l'État. D'ici l'installation du nouveau Président de la République qui sera élu lors de l'élection présidentielle du 24 mars prochain est connue. Trois jours après sa nomination, le premier ministre Sidiki Kaba a dévoilé hier, vendredi 8 mars, la liste des membres de son gouvernement. Dans les échos, les pro-Hamadouba virés. Maki lâche de plus en plus son ancien premier ministre. Cher Omar Han, la Diop, Fatou Diani. Des inconditionnels de Hamadouba écartés. Les anti-Hamadouba se retrouvent à la tête de gros fromages. Le soleil nous parle de l'anatomie d'un nouveau gouvernement resserré. 34 membres, 7 partants, 3 revenons. Revenons avec Réumi Quotidien qui nous apprend qu'avec l'arrêt du process électoral, Karim ne rompt pas. Le PDS et ses alliés comptent attaquer le décret de Maki devant la Cour suprême. En sport dans le journal Réumi Sport, réunion comme ex-fédération sénégalaise de football. Si c'est confirmé sans surprise. Stade le quotidien du sport, Europe, Bayern en quête de sérénité. Bataille d'Angleterre-Liverpool contre City. Dans son lambe modulo contre City en novembre, ce combat royal est illogique, s'interroge ce journal. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.